... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash de 18h sur la RTB. Adopté en 2017 en faveur de la région du Sahel pour réduire la vulnérabilité des populations, le PUS, le programme d'urgence pour l'Israël, a un an et demi de mise en œuvre. Réunis ce 18 janvier, le conseil d'orientation du programme constitué de membres du gouvernement avec le premier ministre en tête, dresse un bilan satisfaisant malgré le contexte sécuritaire difficile. Plus de 60 milliards sont déjà injectés pour un budget de 155 milliards de francs CFA. Mais au regard de la fragilisation de la sécurité dans d'autres régions, le gouvernement décide d'étendre le PUS à trois autres régions, à savoir le Centre-Est, l'Est et la Boko du Mouroune. Un autre budget sera élaboré afin de prendre en compte cette extension. Le ministère de la Santé a élaboré un plan stratégique de lutte contre le paludisme au Burkina Faso et ce, pour la période 2016 à 2020. Le comité national de pilotage a réuni à Ouagadougou ce matin, examine l'état de mise en œuvre de cette politique de lutte contre le paludisme. Le comité va faire la situation des indicateurs, mais également formuler des recommandations pour l'atteinte à des objectifs visés. Et pour le comité, la situation est satisfaisante car le nombre de 500 000 lacards de paludisme ont pu être évités en 2017 au Burkina Faso. La foire communale des associations se déroule à côté d'aujourd'hui et ce jusqu'au 20 janvier prochain, dans l'enceinte de la médiathèque municipale de Ouagadougou. C'est une activité qui vise à offrir aux associations un cadre d'expression et de partage d'expérience. Les exposants seront sur le site de la médiathèque municipale de 8h à 22h chaque jour pour faire découvrir à la population ouagalaise leur savoir-faire dans les domaines divers. Le musée de Manéga dans la région du plateau central est sans doute l'un des plus riches du Burkina Voie de l'Afrique de par la spécificité et la valeur des objets culturels qu'on y retrouve. Malheureusement, son accès est difficile du fait du mauvais état de voies d'accès, souvent privées des visiteurs. Bientôt, les amoureux de l'art et de la découverte pourront s'y rendre plus facilement. Ce matin, le ministre en charge des infrastructures a procédé au lancement du bitumage de l'avoir d'accès à ce joyau touristique. L'infrastructure est longue de 4,5 km et devra coûter plus d'un milliard de francs CFA aux virgés de l'État à Burkina Pei. Et pour terminer, à l'étranger, en République démocratique du Congo, l'Union africaine demande la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. L'UIA veut ainsi s'assurer de la transparence de l'élection qui a suscité des doutes après la publication des résultats provisoires. Mais pour l'instant, le gouvernement congolais refuse de se plier à cette volonté de l'Union africaine. On s'arrête là pour ce flash d'informations et on se donne rendez-vous à 20h pour le Grand Journal. Mais avant, à 19h, retrouve Ismaël Ladilouma Sirouma pour d'autres points de l'actualité.